Je suis Nathalie Strel, je travaille à Myre Climatique depuis 4 ans je crois, et sinon je suis directrice de l'Unité Expérimentale à l'INRA et donc ça c'est le sujet en fait de ma thèse professionnelle avant que j'arrive à l'INRA, donc je me suis intéressée en fait à la sécurité alimentaire globale, en essayant de faire un petit focus France, Europe, mais bon. Ah, c'est trop loin du micro. Je voulais deux écrans exactement pareil. Ah, je voulais deux écrans pareil, mais... Et donc du coup, sur la sécurité alimentaire, en me disant, oulala, les problèmes énergétiques, l'azote, il y a besoin d'énormément de gaz pour produire l'azote minéral qui est l'engrais principal pour nos cultures. Les pesticides, il y a besoin d'énormément de pétrole pour les faire, donc, oulala, notre agriculture mondiale tient vraiment qu'à un fil. Si dès que le gaz et le pétrole vont devenir bien plus cher, la nourriture ça va être pareil, et du coup ça m'a bien tracassée. Et j'ai fait accorder un an et demi à ce sujet, en faisant beaucoup de recherches bibliothèques, etc. Et puis quelques petites expérimentations en maraîchage biologique. Et c'était super, j'adore, en tout cas j'en ai pendant 4 mois, c'était vraiment top. Maintenant, bon, ça y est, je me suis refus liégée, je suis dans un bureau quasiment tout le temps. Mais pour, avec 170 hectares où je fais des expérimentations, du coup beaucoup plus large, et pour l'INRA. Donc je pourrais faire des comparaisons un peu entre ce que je voyais avant, et puis ce que je vois maintenant à la réalité confrontée au terrain de l'INRA, et que c'est pas facile de mettre en place toutes les utopies que j'avais un peu dans la tête, même en étant directrice, donc voilà. Alors, est-ce que, parce que du coup, en fait, au premier séminaire, j'avais fait la partie, ma thèse allait un peu en partie problèmes et en partie solutions. Et au premier séminaire, j'avais été très méchante, j'avais parlé que des problèmes. Et est-ce qu'il y a, du coup, des gens qui ont vu la partie problèmes du premier séminaire ou pas ? Ah ah ! Ouais, ça fait pas beaucoup ! Parce que du coup, je comptais absolument pas en parler, mais je vais peut-être faire quand même un petit résumé juste des problèmes, et puis on passera vraiment aux solutions, parce que je te restais que sur les problèmes, c'était très négatif. Donc là, on va être plutôt positif aujourd'hui. Donc jusqu'à... Est-ce que les gens peuvent poser des questions ? Oui, oui, bien sûr, les gens peuvent poser des questions pendant la présentation, mais sachant que ça, tout ce PowerPoint-là que je mettrai en PDF, je peux tenir plus de 12 heures dessus. Donc du coup, enfin... Si là, j'ai trois quarts d'heure, tout de suite, ça va être assez dur. Donc j'ai un peu plus de temps, si j'ai bien compris ? Une bonne heure et quart. Une bonne heure et quart, avec questions ? Avec questions. D'accord, donc du coup, si on fait les questions au fur et à mesure, et avec un temps plus court pour les questions de la fin. On se rassigne. On se rassigne, ok. Donc là, c'est la définition de la sécurité alimentaire. Donc c'est l'état de chose où tous les hommes ont en tout temps un accès à des aliments nutritifs et salubres, leur permettant de poursuivre une vie saine et active. Et donc suivant cette définition, le constat, c'est qu'on est 2 milliards à ne pas avoir cette sécurité alimentaire. Il y en a un milliard qui manque de nourriture et puis un autre milliard qui sont plutôt mal nourris que sous-nourris. Voilà. Et on nous dit aussi, donc c'est la FAO qui nous dit que la crise alimentaire pourrait même s'aggraver. Et puis on a aussi que ça pourrait, pour l'instant, les pays accidentaux, enfin, développés ont été épargnés, mais ça a pu être le cas bientôt. Donc en partie problème et en partie solution. Donc en partie problème, il y a les pratiques agricoles, enfin, la majorité de la production, des quantités qui sont faites, sont faites en appauvrissant les sols. Il y a une question aussi de sur-urbanisation, etc., qui fait qu'on diminue aussi la partie sol et puis on dégrade ce qu'il nous reste. Une partie accès à l'alimentation, parce qu'en fait, on peut produire, l'ONU nous dit, on peut produire pour 12 milliards de personnes. On est, voilà, cet ennemi, tout ça, il y en a deux qui n'en ont pas. Donc finalement, on produit pour 12 en nourrissant vraiment que 5,5 milliards. Donc il y a vraiment une question de répartition, beaucoup plus que de production. À chaque fois, on dit, il faut produire pour nourrir l'humanité, il faut produire pour les 9 milliards qu'on sera, etc. Mais le constat, c'est vraiment que la production, on est bon, il vaut mieux essayer de mieux produire. Alors, en restant même en quantité, mais c'est une question de répartition qui est surtout importante. Et donc, après, du coup, les évolutions démographiques, voilà, on voit la petite courbe façon pic de direct de la population. La partie énergétique, voilà, comme je disais au tout début, le gaz, le pétrole, ça a posé des problèmes sur l'agriculture. Et puis une partie climatique où, vu que le changement climatique, déjà que c'est complexe de bien produire, qu'après, là, les règles de climat changent et s'adapter au changement, ça va être compliqué. Donc ça, c'était toute la partie négative et toute la partie positive de toutes les solutions. Donc il y a des solutions qui peuvent venir du sol et des plantes, d'autres par les arbres. Là, on voit de plus en plus, enfin de plus en plus, même si ça reste très marginal, mais de l'agroforesterie, il faut essayer de remettre des arbres mélangés à l'agriculture, par les animaux. Et puis après, il y avait des solutions vraiment spécifiques, énergie et pique climat. Donc est-ce qu'il y a des préférences, parce que, voilà, comme je vous ai dit, est-ce qu'il y a des préférences, ce sur quoi il vaut mieux que j'insiste comme solution ou pas ? Et ceux pour le 1 ? Levez la main, ceux qui préfèrent que j'insiste un peu sur le 1. Ouais, sur les solutions 1, pardon. Pour le 2 ? 1 et 2, ça m'intéresse. Ok. 3 ? Ok. 4 ? Oula ! Et 5 ? Ça marche. Bon ok, ça marche. Donc je retiens 1, 2 et puis plus 4, et après en passant un peu plus vite sur 3 et 5, si j'ai le temps. Donc là, je vous passe à toute la partie problèmes. On va se départ calme. Et donc, la partie résumée des problèmes. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a partie sur les bases de l'agriculture, ce qui permet de faire une bonne agriculture. D'avoir des sols fertiles, d'avoir de l'eau propre. Et puis, globalement, être bien répartie sur le monde toute cette partie fertilité et bonne eau. Et bien, en quantité, ça diminue. Il y a de l'urbanisation, etc. Et puis, le vœu qui nous reste, on met une pression grandissante dessus et on dégrade ce qui nous reste. La production est mal répartie. Donc, la quantité, elle est à peu près stable. On n'est plus dans la partie où on augmente la production. On est plutôt à stagnation. Et puis, la qualité, elle baisse. La demande, elle augmente. Là, c'est ce petit graphique. La demande humaine. Mais il y a aussi la demande pour nourrir les animaux. Parce que notre quota de viande, notre pourcentage de viande, il augmente. Donc, il faut bien nourrir tous ces animaux. Et puis, une partie qui a encore plus aggravé le phénomène avec tout ce qui est agrocarburant. On va produire de la nourriture pour la cramer dans nos voitures. Voilà. Pour se chauffer. Donc, la demande augmente. Et puis, les moyens pour le faire diminuent. Et puis, les conditions se complexifient avec le changement climatique. Et puis, le prix de l'énergie qui risque d'augmenter. Donc, ça, c'était la partie résumée des problèmes. Mais il y a quand même des solutions. Après, c'est plutôt politique de savoir si on les applique ou pas. Mais en tout cas, il y en a pléthore de solutions pour le faire. Donc, alors, je laisse sur les petits, juste pour vous remettre. Les petits icônes là sont remis en haut de la bannière pour voir où est-ce qu'on en est. Donc, c'est la partie par le sol et les plantes. Donc, le sol et les plantes. On va voir le système sol-plante. Parce que, mine de rien, c'est super complexe. Et on a besoin de quand même creuser un petit peu ça pour comprendre à quel point c'est important et qu'il faut en prendre soin. Donc, comment on peut faire sans intrants chimiques ? Est-ce qu'on peut trouver des plantes qui sont adaptées et puis modifiées ? Enfin, quelle technique on essaye un tout petit peu, en tout petit bras de mettre à l'INRA aussi ? Et puis, comment on peut faire aussi avec moins d'eau ? Alors, petit quiz sur cette partie sol-plante. Donc, qu'est-ce que c'est en fait ? Ça, j'ai représenté les 30 premiers centimètres de la couche terrestre. En fait, c'est super important. C'est ça qui est l'interface entre le monde minéral et puis le monde vivant, enfin, organique qui est au-dessus. Interface sol-atmosphère. Et donc, dans ces 30 premiers centimètres, j'ai mis 80%. Et qu'est-ce qu'il y a dans... c'est quoi les 80% ? A votre avis ? C'est la vie du sol ? Voilà, c'est la vie du sol, mais en fait, c'est 80% de la biomasse vivante qui est contenue dans les sols. Donc, nous, voilà, nous vivant au-dessus, on compte pour que dalle, il y a vraiment 80% de la vie qui est dedans. Ensuite, dans un gramme de terre, il y a combien de micro-organismes ? Est-ce qu'on entend bien ? Dites-moi. Est-ce qu'on entend bien ? Un peu plus. Il y a un milliard à peu près de micro-organismes dans un gramme de sol. Oui. Vous avez dit que 80% de la masse vivante sur terre est dans les 30 premiers centimètres. C'est ça. Est-ce qu'il y a au-dessus des 30 centimètres, c'est-à-dire nous ? Nous, les animaux et tout ça, c'est... Enfin, les gros animaux, on est dans les 20%. Oui. Est-ce qu'il y a planchon, il faut que ça compte dedans ? Je ne sais pas. On est sur des biomasse terrestres, un truc comme ça ? Oui, c'est peut-être juste des biomasse terrestres, mais... Bah, c'est vrai que avec tous les poissons et ça, je ne m'étais pas vous des questions, donc je regarderai. Oui. OK. Et dans un hectare, une à quatre tonnes... Enfin, ça dépend évidemment, le 1 gramme, un milliard de micro-organismes, c'est dans une bonne terre. C'est sûr que si vous prenez les terres toutes dégradées, ce ne sera pas le cas, mais... Et sur un hectare, alors, une à quatre tonnes ? De vers de terre. De vers de terre. Exact. Et ça va avec la question là-dessus. Là où il me disait que l'animal le plus important du monde était... Le vers de terre. Tac. Donc maintenant, qu'on sait à quel point c'est important, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail du sol. Donc c'est-à-dire que les macro-organismes, donc il y a une échelle un peu macro et micro. Donc dans les macro, il y a tout ce qui est rongeurs, insectivores style taupe, et puis toutes les trucs bien plus petits, les araignées, les insectes, les carables, les colamboles, etc. Et alors tout ce petit monde-là, il participe à malaxer le sol, à l'aérer et à le dégrader aussi. Et donc en fait, il y a un peu trois horizons. Il y a l'horizon de la faune épigée, la faune endogée, et puis les anessiques, c'est ceux qui font les arrière-retours entre le haut et le bas. Donc dans ceux qui sont en faune épigée, il y a tous ceux qui se nourrissent de ce qui est en haut, de la litière, que ce soit les feuilles ou les résidus de culture. Ils n'aiment pas du tout la lumière, donc dès qu'on fait du labour, on les détruit, on les retourne, on les met à l'air et tout de suite, ils replongent. Mais si on fait ça trop souvent, ils se font manipuler, ils se font griller. Une partie faune endogée, donc c'est à peu près les mêmes animaux qu'il y a dans la faune épigée, sauf qu'ils sont plus petits et ils sont plus allongés. Ils sont plus allongés pour pouvoir suivre un peu le parcours des racines. Et donc eux, ils dégradent tout ce qui est racines profondes. Donc c'est grâce à eux qu'on ne stocke pas, on n'accumule pas des racines et des racines dans les sols, mais qu'ils les dégradent. Ça en fait en plus, ça rentre dans la noiture et les éléments du sol. Et puis ça laisse de la place pour les nous et les racines, pour le passage de l'eau, de l'air, etc. Et les anésiques, donc c'est un rôle super important du verre de terre, c'est de pouvoir faire l'aller-retour entre le haut et le bas. Donc entre les aliments, enfin de l'argile qui est en dessous, et puis de l'humus qui est au-dessus, on verra comment se créer l'humus. Mais en tout cas, une fois qu'il est créé, le verre de terre, il va manger et l'humus du haut et l'argile du bas. Et en fait, dans son petit ventre, va se faire le complexe argilo-humique. Donc c'est ça qui est à la base de toute la fertilité. Sans complexe argilo-humique, les plantes, elles ne peuvent pas bien s'ouvrir. Donc c'est d'où le rôle super important du verre de terre. Bonjour, bienvenue. Donc là, on voit les petites pottes, ces petits excréments dans lesquels il y a le complexe argilo-humique, qui va déposer un petit peu partout et dont la plante va pouvoir s'esservir. Donc suivant la partie comment on crée l'humus, c'est pour voir un peu comment tout le monde, tous ces petits mondes est liés. Chacun a son rôle super important, qui est dans une chaîne. Et si on enlève un type de maillon, on n'arrive pas à tout dégrader. Là, si on voit sur une petite feuille, il y a les parties tendres, les parties nerveuses et les parties bois. Et du coup, ça ne va pas être les mêmes organismes qui vont manger chacune des parties. Ils vont les dégrader en particules fines. Ils vont aussi avoir des excréments, que ce soit à l'école en bol, etc. Et les nematodes et les petits vers vont se nourrir des petites fractions et des excréments. Ils vont les dégrader encore des excréments. Les microbes vont dégrader et c'est ça qui va faire l'humus. Donc c'est toute une dégradation, petit à petit, en chaîne. Et donc chacun a son rôle et chacun est important. Et voilà ce mignon petit acarien comme il est beau. Il ne faut pas avoir peur de ces petites bêtes, elles sont très utiles et on en a besoin. Donc ça, c'est les grosses. Et maintenant, on va voir les petites, dans les petits micro-organismes. Je vais juste vous parler un petit peu des bactéries et puis des champignons. Donc les bactéries, c'est à la base de toute la chaîne alimentaire. On la voit là, en fait, ce sont les seules qui sont capables, en grande partie, de transformer l'énergie et la matière en source de vie. Donc il y a les plantes vertes qui sont, avec les bactéries, les seules capables de synthétiser les éléments minéraux de l'atmosphère avec l'énergie solaire. Et puis on voit que les bactéries se retrouvent à ces quatre points. Donc que ce soit la partie matières minérales qu'il y a dans l'atmosphère ou qu'il y a dans les roches. Et puis la partie organique de la litière, donc comment on les décompose pour les transformer en vie que nous, on ne pourrait pas vivre si on n'avait pas les plantes vertes par exemple. Tous les animaux ont besoin des plantes vertes et on a besoin aussi de toutes les bactéries, donc à toutes ces échelles. Donc ça, ce sont pour les bactéries. Et pour les champignons, donc les champignons, elles sont aussi super importants. Donc les bactéries sont très nombreuses, mais toutes petites. Et les champignons sont moins nombreux en quantité, mais ils sont très gros, très lourds. Et ils prennent beaucoup de place dans le sol, dans les bons sols encore. Donc ils participent à la structure du sol. En fait, si on voit là la partie champignon, quand on mange la tête du champignon, c'est juste un tout petit iceberg du champignon. Le champignon, en fait, c'est un énorme filet de mycélium qui participe à retenir la cohésion du sol, à participer à la structure, faire que du coup, grâce au champignon, que tout n'est pas lessivé, que le sol a une certaine tenue. Ils décomposent la lignine. Donc la lignine, c'est ce qui est généralement dans les bois ou dans l'intérieur. Là, si on prend une tige de paille, il va y avoir de la cellulose autour et la lignine à l'intérieur. Et les champignons sont les rares organismes qui sont capables de décomposer la lignine. Donc en fait, sans champignons, il n'y a pas d'humus et du coup, il n'y a pas de complexe argileumique. Il n'y a pas de cohésion dans le sol. Et alors, pour aller décomposer cette lignine, comme quoi c'est super bien fait, les bactéries arrivent bien à fonctionner avec les champignons. Donc c'est d'abord les bactéries qui vont s'attaquer à la cellulose. Et seulement après, les champignons, ils vont émettre des antibactériens pour se faire un petit peu de place entre les bactéries et aller commencer à attaquer la lignine qui est à l'intérieur. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit d'autre ? Et puis, ils mangent les nématodes. Donc les nématodes, ce sont des petites bestioles qui s'attaquent, qui mangent les racines des plantes. Du coup, les champignons, ils participent aussi à faire que les racines aillent mieux. Donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails là, parce que sinon, je ne tiens pas. Mais c'est pour... Redis-moi. Les nématodes, ils les mangent comment ? En fait, ils les... Comme peu façon serpent. Avec le mycélium, finalement, il les neutralise et puis il les digère petit à petit. Donc c'est assez moche, comme moi, pour la nématode. Donc je passe. Enfin, mais c'est pour montrer en fait que tous les... Là, c'est juste tous les éléments dont la plante a besoin. Il y en a 33. Et puis aujourd'hui, on ne parle que de NPK. Azote, phosphore, potassium. Et puis, la plante a besoin de beaucoup plus d'éléments que ça. Une grande diversité et puis une grande quantité. Il n'y a pas forcément... Il y a des choses qu'on prend en atmosphère, des choses qu'on prend dans le sol. Et puis, il y a des éléments où la plante a besoin vraiment constitutif. Si elle ne l'a pas, elle ne peut pas grandir. Et puis d'autres où elle ne va juste faire que les emprunter. Elle va les prendre pour sa croissance. Et puis, une fois la floraison, elle n'en aura plus besoin, elle va les remettre dans le sol. En fait, c'est-à-dire que si je comprends bien ça, ça veut dire que une plante, si on récolte la plante, on n'exporte pas le potassium, mais on exporte le reste, c'est ça ? Alors, ça dépend à quel moment on la récolte. Si on la récolte après la floraison, une fois qu'elle l'a restituée au sol, c'est bon. C'est après la floraison, en général ? De quoi ? C'est après la floraison que ça restitue ? C'est après la floraison que ça restitue. Et après, il y a des cultures qu'on va récolter après la floraison type colza. Et puis d'autres, ça ne fleurit pas et du coup, on exporte. Et donc, ça veut dire que tout ce qui est phosphore, calcium, magnésium, soufre, tout ça, là, c'est exporté ? Oui, oui, oui. Et donc ça, ça n'arrive dans le sol que par dégradation de la roche-mer ? Par dégradation de la roche-mer, et puis par... Enfin, dégradation de la roche-mer par les micro-organismes, et puis une transmission à la plante grâce au complexe argilo-hymique. Oui, mais je veux dire, c'est que dans un espace cultivé, dans l'extrême de la matière, ça veut dire qu'on appauvrit le sol si on en tire plus que ce qu'il y a dans la roche-mer. C'est ça. Oui, oui, tout à fait. Donc là, pour l'unité, évidemment, voilà, il y a du NPK, et puis on met un petit peu de soufre de temps en temps, et puis... Et potassium, oui. Un petit peu de soufre, mais voilà, c'est très limité. Ça n'a rien à voir avec tout ce dont la plante a besoin. Et après, c'est besoin en diversité et pas forcément en quantité. Donc, j'y vais. Après, là, c'est... voilà, je peux parler longtemps. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme alternative aux engrais chimiques ? En fait, on voit que si... Sans engrais, en fait, j'en ai pas tout discuté, mais... Si on n'apporte rien, finalement, tous les micro-organismes et les macro-organismes, ils arrivent à décomposer tout ce qu'il y a dans le sol. Bon, après, il faut avoir un sol où potentiellement il y a du soufre, mais... Globalement, sans engrais chimiques, ces petites bêtes pourraient faire la partie fertilisation toutes seules. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser la fertilisation ? C'est nourrir toutes ces petites bêtes. Leur apporter tout ce qu'il faut pour que tout le monde aille bien, que tout le monde soit en bonne santé, que la chaîne, elle tourne bien. Donc, fertiliser les macro-organismes et les micro-organismes. Donc, la faune épigée, qu'est-ce qu'ils mangent ? Ils mangent de la litière. Donc, on a vu la cellulose et lignes aussi qu'on pouvait mettre dedans. Donc, les BRF, c'est des voies raméo-fragmentées. En fait, c'est des petits copeaux de bois de feuillus, parce que les résineux, c'est trop acide, mais voilà, de feuillus qu'on peut mettre sur le sol. Et on voit que ça, pour régénérer en sol, c'est super rapide. C'est vraiment bien, grâce à tout, aux champignons, aux bactéries. Et puis, petit à petit, grâce aux premiers, en fait, aux micro-organismes qui vont manger ça. Et petit à petit, ça amène de plus en plus les prédateurs de chacun. Et on reconstruit toute la chaîne, en fait. Les anestiques du compost jeune, donc il y a pour les petits vers de terre, et puis pour endoger, il faut des racines. C'est-à-dire que si on ne fait que des cultures où il y a des racines courtes, style, enfin, je ne me souviens plus bien, mais je crois que le blé, ça ne va pas très très profond, et que par contre, la luserne, tac, elle arrive à aller super loin. Et donc, si on ne fait que du blé, 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 et bien, la faune qui est en dessous, on ne lui donne jamais à bouffer, et ça ne va pas, quoi. Donc, il faut alterner les cultures à racines courtes, racines longues, pour continuer à nourrir cette faune endoger, quoi. Et puis, pour les micro-organismes, donc, ça dépend s'ils sont liés à la fraction minérale ou à la fraction organique. Enfin, s'ils se nourrissent de minéraux ou d'organiques, mais voilà, il faut leur donner à manger. Et alors, pour ça, donc, comme j'ai dit, TCS, c'est les techniques culturelles simplifiées. Donc, la partie faune endoger, qui n'aime pas la lumière, si on la retourne tout le temps, et puis qu'on... voilà, donc, si on évite le labour, et puis qu'on travaille le sol de manière superficielle, on va protéger cette faune épigée. Et puis, en mettant des couverts végétaux, pour toujours qu'il y ait à manger, qu'il y ait une litière en permanence. Donc, ne pas laisser les sols nus. Donc là, pour une fois, il y a une loi qui oblige maintenant à avoir un couvert permanent pour les agriculteurs. Donc, une fois qu'ils ont fini leur récolte, voilà, ils sèment en automne et puis ils récoltent en août. Et bien, du coup, de août à octobre, eh bien, il faut qu'il y ait un couvert. Donc, on va semer une culture intermédiaire, style trèfle, qui va en plus mettre de l'azote dans le sol, mais pour continuer à avoir un couvert permanent. Donc, en fait, quand on voit des sols qui sont complètement nus, c'est soit l'agriculteur, eh bien, il respecte pas la loi, soit il a eu une dérogation pour pouvoir, par exemple, faire... Enfin, nous, c'est ce qu'on a sur l'unité, de pouvoir faire des faux semis, enfin, des passages répétés pour détruire les mauvaises herbes avant de planter l'eau de culture. Mais bon, c'est une autre technique, mais le couvert permanent est une partie obligatoire maintenant. Donc, des plantes qui pompent et des rotations de culture. Donc, comme je vous ai dit, voilà, suivant ce qu'on veut nourrir. Est-ce qu'on veut nourrir la partie du sol ? On va changer, on va mettre des racines longues. Et puis, si on veut nourrir au-dessus, on va laisser les résidus de culture. On va pas exporter toutes les pailles, on va en laisser sur le sol, etc. Donc, ouais, nourrir les organismes du sol et bien connaître sa terre au départ pour pouvoir adapter qui on va nourrir pour que tout le monde aille bien. Une partie, alors, pour cultiver sans intrants chimiques, donc, il y a la lutte physique. Donc, c'est le semi-direct sous couvert. Alors, attends, je sais pas si j'ai fait le lien. Ouais, donc, pour, en fait, les petits symboles, c'est pour détruire les herbes ou pour détruire les... Enfin, détruire les herbes ou empêcher les mauvaises herbes de se propager ou pour détruire les insectes ravageurs. Une technique de semi-sous couvert, donc là, c'est vraiment une toute petite exploitation, mais il y a la même chose en 12 mètres de large pour pouvoir avancer et dépoter de la surface. Donc, le but de pouvoir avoir un couvert, c'est que, du coup, on met plus de lumière sur les adventistes. Les petites graines d'adventistes vont pas se développer. Mais la graine de culture qu'on cultive, généralement, elle est plus grosse et plus forte, avec plus d'énergie dans la graine et elle, elle va y arriver, à dépasser, enfin, en vitesse, à développer plus vite. Et puis, une fois qu'elle est dehors, après, elle va prendre toute la place. Et puis, les petites graines vont pas pouvoir pousser. Une partie rotation des cultures, voilà, essayer d'exporter, enfin, de tourner en exportation. Si on a une plante qui a besoin de beaucoup de soufre, et bien, comme on a dit, la partie soufre, c'est exporté. L'année d'après, on va pas remettre une plante qui a besoin de beaucoup de soufre. On va laisser au sol le temps de régénérer, enfin, au micro-organisme, de décomposer le soufre et de le rendre assimilable par les plantes. Donc, on va revenir avec la plante qui a besoin de soufre, peut-être six ans après, et on va pas essayer de faire des cultures de soufre tous les ans. Une partie paillage, alors, de lutte physique, en fait, c'est de mettre une barrière physique pour pas que les adventices, elles, poussent. Donc là, bah, comme on fait dans notre petit jardin, on peut mettre de la paille, et puis, du coup, ça refait la même chose que le semi sous couvert. Après, il y a différents types de... des voilages, des tunnels, enfin, on peut faire un peu ce qu'on veut. De lutte mécanique, alors, ça peut être la petite binette, si on... Enfin, si on les paye, puis si on a du temps et de la main-d'œuvre qui est capable de le faire. On peut utiliser, encore là, ces vraiment petites parcelles sur... avec des animaux, et puis après, on peut faire... donc là, il y a différents outils... Donc ça, c'est des photos de ce que j'ai dans l'unité. Il y a des RC trilles, donc qui vont gratter... enfin, en fait, ça va gratter le sol partout sur la couture, mais on fait quand la couture, elle est déjà un petit peu forte pour pouvoir supporter d'être... d'être gratouillée comme ça, mais c'est, par contre, les adventices, ça les enlève. Il y a une partie de bineuse, donc c'est une bineuse qui va biner sur le rang, et puis avec des doigts qui vont biner en inter-rang. Donc là, c'est vraiment super, super efficace. Bon, je continue. Donc, lutte thermique, donc ça, c'est vraiment beaucoup... enfin, vraiment marginal, mais c'est possible de chauffer les mauvaises herbes. Donc là, il y a des petits radions qui viennent tuer les mauvaises herbes. La lutte pneumatique, alors ça, c'est aussi très marginal, mais c'est d'aspirer ou de souffler les petites bêtes. Donc ça, c'est un dorifort qui s'attaque aux pommes de terre, qui fait des ravages complètement et qui, du coup, fait que la pomme de terre a un indice de fréquence de traitement en pesticides qui est énorme. L'indice de fréquence de traitement, c'est la quantité, en gros, de pesticides qu'on va mettre sur une année. Et si le blé, on peut être, même dans les mauvais élèves, à 2 ou 3, et puis dans les bons, à moins de 1, la pomme de terre, tout de suite, c'est 16. Enfin, s'il y a des choses qu'il faut manger en bio, il faut manger des patates bio, quoi. C'est vraiment très... enfin, voilà, patates et betteraves, c'est vraiment les trucs bien chargés. Donc là, du coup, si on peut avoir de la lutte pneumatique pour les doriforts, c'est pas mal, quoi. Et puis, parti faux semis, donc c'est ce que je vous disais pour avoir une dérogation, pour pas mettre de couvert sur sa culture, c'est de faire des faux semis, donc faire comme si on allait semer, donc travailler la terre en superficiel avant de semer. Et donc, en fait, ça met au jour les graines d'adventis, qui vont commencer à pousser, et puis on va repasser une deuxième fois, et tac, on va tout de suite les tuer. Donc ça déstocke un peu les graines, quoi. Ouais. En fait, il y a aussi le fait que les graines d'adventis, elles descendent dans le sol. Elles restent pas complètement en surface, elles descendent. Et le fait de les gratouiller, ça les rapproche un petit peu de la surface. Du coup, ça va les réchauffer. Et grâce à... Bonjour ! Pas mal l'entrée en roller. C'est le fait de les porter à la surface qui va faire qu'elles vont être plus réchauffées par le soleil, et qu'elles vont finalement germer. Et puis, de jouer sur les dates de semis, pour éviter, par exemple, si je vais avoir mes radis qui vont se faire attaquer par des petites mouches, des petites altises, je sais que les altises, globalement, leur période de nuisance, c'est là. Et bien, je vais faire en sorte qu'à cette période-là, mes radis soient super forts. Donc je vais pas les semer juste avant, parce que du coup, ils vont être encore trop petits, ils vont se faire manger. Mais je vais les semer bien plus tôt. Comme ça, ils vont être suffisamment forts pour résister aux altises. Il y aura quand même des altises, mais les dégâts seront pas énormes, quoi. Je ne sais pas si t'as eu des questions sur le semi-sous couvert. Non. C'est quoi, en fait, c'est un seul moment mauvais avec déjà de l'herbe ou quelque chose ? En fait, le semi-sous couvert, c'est le... Il y a soit la technique faux-semi, voilà, on déstocke, soit la technique de mettre une culture intermédiaire. Donc tu choisis, en fait, l'adventiste que tu veux, en gros, enfin, même si c'est pas une adventiste, mais tu choisis l'herbe que tu veux avoir en prédominance. Tu vas choisir, par exemple, une moutarde avec un petit peu de radis et un petit peu de trèfle. Donc avec, tu choisis la moutarde, tu vas participer à la structure du sol, le trèfle qui va rajouter de l'azote dans le sol. Enfin, tu fais la combinaison qui va bien. Et après, en fait, tu les couches, tu les coupes, mais tu les laisses sur le sol. Ça fait un petit mulch, ça va te faire ton paillage végétal. Voilà, c'est une sorte de paillage. Et puis après, tu vas semer dedans. Donc il faut des types de semoirs différents. Les semoirs classiques, on rentre pas dedans. On va tout racler. On va tout amener, petit à petit, notre paillage, il va s'annoncer derrière l'outil, et puis ça va rien faire. Donc il faut vraiment des semoirs qui sont capables d'aller creuser que là où ils vont mettre la graine, mais d'aller pouvoir ouvrir le passage du mulch, quoi. Oui ? Sur la force ligne, enfin, sur la personne à l'âge, sur la planète, si elle est partiellement, donc, euh, pas à l'abond, mais, euh, quand on est l'acteur, si elle est très profondeur, ça a la même propriété que de la laisser sur le sol ou, euh, si on est l'année, parce que c'est quelque chose qu'il y a. Alors du coup, quand on, quand on essaye, enfin, ce que tu dis, c'est qu'on essaye de l'incorporer, euh, aux parties, euh, au sol, en, en, ouais. Donc il y a, il y a, euh, cette partie-là, de vouloir la détruire et l'incorporer dans les couches superficielles du sol, ça va faire en sorte que ça, ça accélère la décomposition, euh, de la plante, qui va, du coup, euh, enfin, participer à nourrir, à nourrir les petites bébettes du haut, donc ça va être, ça va être bien. Parce que le, euh, juste le semi-sous couvert quand on les couche, ça va être plus lent, la décomposition, que si on l'incorpore au sol, ça va être plus rapide, donc ça va plus nourrir, mais d'un côté, ça va moins faire la fonction de paillage. Ça va la faire un peu, mais moins. Donc du coup, ça dépend de ce que tu veux favoriser, euh, soit nourrir rapidement, euh, ta plante, soit vraiment faire écran, euh, à la lumière, quoi. Ouais. Alors, mais toutes ces techniques, lesquelles étaient les plus utilisées, euh, en gros, avant la révolution industrielle ? Euh, ben, je le sais pas bien. Parce que j'étais pas née. Et... Mais après, euh... Je veux dire, c'est des trucs qu'on a découvert en laboratoire, là, en ce moment, ou c'est des savoirs en ce sens qu'on va en découvrir ? Non, ben, il y a pas... Enfin, évidemment, de toute façon, on ne redécouvre pas grand-chose, vu les qualités des chercheurs à l'INRA, mais euh... C'est méchant de dire. Oui, la rotation des cultures, la rotation très longue des cultures, ça, c'est sûr que... C'est ça, donc, il y avait des... des luttes thermiques, mais c'est aussi... Je veux dire, la lutte pneumatique, ça n'est pas... Voilà, c'est sûr que, là, lutte thermique, euh, lutte thermique, euh, lutte pneumatique, euh, ça n'existait pas, ça, c'est sûr. Parce que, après ça, t'as... Les écosystèmes, ici, sont différents, tu n'avais pas des chambres, euh, de 200 états, euh, voilà. Et euh... Et... Et l'autre élément, c'est que si, malgré tout, enfin, avec Madou, évidemment, t'as eu des perles rendements au premier temps. On... On retrouve des... des traces, comme quoi, et... avec des... de l'ariculture très rudimentaire, il y a quelques années, ils sortaient quand même 300 par d'eau, en bleu, par exemple. Ce qui est quand même... Ce qui est pas ridicule, dans le cas de l'ariculture, comme l'ariculture, quoi. Et... Et... En fait, les rendements ont laissé trop vite. C'est-à-dire... C'est-à-dire... Oui. Je prends une dernière question, puis après, je passe à la suite. Oui. Alors, on parle des... des mauvaises herbes, mais c'est quoi une mauvaise... Enfin, la... des... des mauvaises... Oui. Alors, dans Alignoire, on parle pas de mauvaises herbes, on parle d'adventices. Mais, euh... c'est juste la culture qui pousse, alors que t'as pas... que t'as pas envie de la mettre, quoi. T'as pas envie qu'elle soit là. T'as pas envie de trouver le sol. T'as pas envie de tirer. Mais... Mais... Au lieu de se débarrasser, on t'en savait. Ah oui. Je suis tout à fait d'accord. Il y a des adventices. En fait, une adventices, pourquoi elle pousse ? Elle va pousser... Par exemple, on voit dans des sols très acides, il va y avoir tel type de plantes qui vont pousser. Mais en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont corriger l'acidité du sol. Donc, elles apportent... Enfin, c'est... La nature est super bien faite. Les plantes poussent selon les besoins du sol et corrigent les extrêmes pour pouvoir améliorer le sol. Donc, si on laisse un sol qui est mauvais, et si on le laisse tout seul et qu'on n'y touche pas, il va s'améliorer grâce à la nature qui a les bonnes graines qui poussent au bon endroit et qui régénèrent le sol sans qu'on n'y fasse rien. Donc, il y aurait plein de projets super intéressants pour essayer de pouvoir voir comment on fait. Tiens, telle adventiste, je vais la garder parce que finalement, elle va m'apporter des trucs dans mon système. Et puis... Voilà, je parlais de la qualité des projets de recherche. J'étais très déçue en rentrant à l'INRA que les projets regardent les choses par le petit bout de la lorgnette. On avait encore des projets où on met 10 ans pour créer une variété qui va être résistante à une maladie. Ouais, super ! Sauf qu'elle va se faire bouffer par une autre. Enfin, c'est... Il y a des choses vraiment... Et ces projets-là sur les adventistes, comment être en synergie avec les adventistes, ben ça, ça... Enfin, ça n'existe pas à ma connaissance à l'INRA que j'en suis pas. Il y a des plantes qui ont l'air... Enfin, je ne sais pas si je n'ai pas trop de choses, mais... La lusherme ou le crèque, c'est des plantes par germes, elles sont utilisées pour quoi ? Alors, elles peuvent être utilisées pour nourrir les animaux. Et elles sont utilisées en culture intermédiaire. Donc, on a... Enfin, on cultive en gros des adventistes, si on appelle le trèfle un adventiste quand c'est dans la culture, parce qu'on n'en veut peut-être plus. Mais on le cultive en culture intermédiaire pour pouvoir avoir ses bénéfices. Et de plus en plus, on va faire des... On va cultiver en association. C'est-à-dire qu'on cultive le trèfle aussi en association avec des céréales, par exemple. pour profiter. Et puis, on va cultiver aussi, peut-être en association, des pois qui participent à mettre de l'azote dans le sol avec du maïs, qui en a beaucoup besoin. Donc, en fait, on sème les deux en même temps et l'azote du pois nourrit le maïs. Mais ça reste encore marginel. Ça, c'était des... Pour répondre à ta question sur comment c'était avant, cette partie de culture associée était faite avant aussi. Et du coup, est-ce que... Du coup, la tendance est laquelle est-ce que les agriculteurs sont intéressés de revenir un peu à la SIEM, enfin, d'utiliser ces méthodes ? Alors, ça dépend des agriculteurs, évidemment. Mais là... Enfin, ils vont y être contraints petit à petit. Par la loi éco-phyto européenne qui demande à réduire d'ici 2018... Bon, ce ne sera pas fait, mais de réduire d'ici 2018 de moins 50% par rapport à 2008 l'usage des produits phytosanitaires. Donc, c'était déjà bien comme loi. Seulement, ils ont oublié de mettre le moins 50 de quoi ? Ils n'ont pas mis moins 50 de matières actives. C'était ça, l'important. Ils ont mis moins 50 du volume. Donc, en fait, il suffit que les industriels, et c'est ce qu'ils font, ils se sont pris dans la brèche de faire des produits bien plus concentrés. Et donc, du coup, ils vont... Le 50% en volume, ils vont l'avoir, mais par contre, voilà, c'est d'autant plus dosé. Ils vont y être contraints petit à petit par le prix des produits phytosanitaires et de l'azote qui va augmenter. Donc, c'est quelque chose qui veut dire qu'il a perdu un petit peu plus de biologues. C'est très clair. Oui... C'est sûr. Ah oui, il faut pouvoir... Ok, j'avais dit que je prenais qu'une question et puis qu'après je l'allais, mais du coup si tu la gardes en mémoire et puis je la remets. Et donc il y a toute une partie de lutte biologique, donc la partie physiologie, donc ça c'est... On sent qu'à la fois le maïs il va peut-être, enfin il va donner un support pour que le poids il puisse grimper au dessus, et puis le poids va donner de l'asate au maïs. Cette partie physiologie, de trouver les bonnes associations entre plantes. Une partie utilisation des auxiliaires, donc ça peut être, nous on a par exemple des essais en zéro pesticide, où on met des bandes fleuries et des bandes enherbées à côté de nos cultures, pour essayer de donner des refuges aux auxiliaires pour qu'ils puissent après aller sur les cultures. Donc il y a les coccinelles aussi, où c'est très connu, les coccinelles qui mangent le puceron, on va balancer des nuages de coccinelles. D'accord, bon... Donc les bio-pesticides, bon ça c'est remplacer un pesticide chimique par un pesticide biologique, et puis une partie de confusion sexuelle, donc ça c'est vraiment pour les insectes, soit d'éliminer, de leur faire croire qu'il y a une femelle à tel endroit, et ils vont à tel endroit et puis ils seront piégés, etc. Donc pour dire tout ça, c'est super compliqué en fait d'être un bon agriculteur, et si on y va petit à petit, il faut aussi passer par une grande formation des agriculteurs, parce que l'agriculture conventionnelle qui juste ne fait qu'appliquer les petits conseils de son conseiller, qui lui donne par texto, il faut mettre tel produit à telle dose maintenant, bon ben voilà, ça c'est facile, il n'y a qu'à appliquer, alors que d'aller raisonner, et puis de vraiment bien connaître son sol, bien connaître les associations, ça c'est hyper compliqué, et que pour l'instant la formation elle n'est pas bien en marche. Ça explique aussi toutes les problématiques de conversion, quand un agriculteur conventionnel il veut redevenir un bio, on dit bio aujourd'hui, mais avant la seconde guerre mondiale, tout le monde était bio, et puis encore aujourd'hui il y a énormément de pays qui sont bio, parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter des produits chimiques, donc on considère le bio comme quelque chose de marginal, mais c'est tout l'inverse, c'est ça qui était la norme avant, donc il faut tout réapprendre, tous les connaissances de nos ancêtres, et donc ça c'est compliqué. Donc s'il y reste effectivement 20 minutes, je vais peut-être passer tout ça, les autres techniques, soit l'association d'espèces, et puis le fait de ne pas mettre tous ces oeufs en même panier, je parle juste de ça, puis après je passe. Par exemple si on veut faire du blé, il y a plein de variétés de blé différentes, certaines qui sont précoces, d'autres qui sont tardives, certaines qui sont résistantes à tel truc, plus à la chècheresse, etc. Et bien plutôt que de cultiver qu'une seule variété qui est poussée à fond, qui va avoir un super bon rendement, mais dans des conditions parfaites, et bien on va essayer de mettre plusieurs variétés, et puis du coup on aura peut-être, si les conditions étaient parfaites, on aura moins de rendement que si on avait cultivé que la variété nickel, mais par contre voilà, on supprime vraiment le risque de perte de culture. Donc avec moins d'eau, hein, parce qu'il y a des situations quand même comme ça, il y a un grand puits et puis il y a tout ce monde là qui veut une petite goutte d'eau, à cette situation-là, on est en plein désert et puis on arrose le truc. Donc la répartition de l'eau, c'est aussi une question à vraiment se poser. Donc là c'est Kofi Annan qui disait, il faut une révolution bleue après la révolution verte qu'on a faite, parce qu'on ne fait pas du tout le bon usage de l'eau. Et donc des techniques pour moins utiliser d'eau, je parlais tout à l'heure des techniques culturelles simplifiées, donc le but aussi de ne pas trop perturber la faune qui fait aussi partie de la rétention de l'eau du sol. Donc on voit là la même personne, ils ont fait des essais entre la bourre, donc je retourne la terre sur 30 cm, et puis des techniques culturelles simplifiées où je vais travailler les 10 premiers cm et du semi-direct. Là on voit qu'en détruisant finalement la faune du sol, il n'y a plus cette formation de galeries par tous ces micro-organismes qui fait qu'il y a plein de galeries et du coup il y a plein d'air possible et il y a plein de passages pour l'eau pour s'infiltrer. Du coup on arrive à des énormes flaques, vous voyez des champs qui sont inondés, ce n'est pas forcément parce qu'il y a trop plu, c'est parce que le sol a été compacté et où il n'y a plus d'air pour que l'eau puisse passer. Et en semi-direct alors que c'est au même endroit. Donc là les pluies d'une parcelle à l'autre sont exactement les mêmes. Donc on peut voir qu'en faisant ces techniques-là, on participe à moins... Parce que là en fait, du coup ce qui se passe là, il n'y a plus donc ça fait ça, mais en peu de temps ça va s'évaporer et du coup le sol il est tout sec, il n'a rien eu comme flotte. Donc après pour compenser ça, l'agriculteur il va éroser. Du fait de faire ces techniques-là, on retient beaucoup plus l'eau dans le sol, et on va moins arroser après par la suite. Bon et après il y a différentes techniques pour arroser au pied, faire en sorte que l'évaporation soit moins bonne, soit plus petite, etc. Donc je passe, alors il y avait, on m'avait dit, énergie ou arros ? Alors énergie. Alors pour l'énergie il y a une partie, enfin il y a vraiment deux gros thèmes. Il y a une partie de manger moins de viande, parce que comme on l'a vu aussi dans les parties demandes, on avait une partie demande pour la nourriture humaine, une partie demande pour la nourriture des animaux, et finalement si on nourrissait pas d'abord les animaux et ensuite les hommes avec les animaux, on aurait beaucoup moins de dépenses d'énergie. Et puis après donc de réduire les dépendances au niveau de l'exploitation. Donc ça c'est un petit graphe de Jean-Marc Jancovici, qui s'est amusé à faire pour un peu tous les aliments, la contact carbone de chaque aliment, avec donc en comptant le CO2, le N2O, donc l'azote minéral qu'on met sur les cultures, et puis le méthane. Donc on voit là par rapport à 100 km de voitures où on a que le CO2, finalement il n'y a pas que les déplacements, enfin regardez, il y a aussi beaucoup où se on mange, qu'il faut regarder quand on fait notre contact carbone, et on voit que bon bah le veau, bon bah voilà, on a fait 180 km de voitures en mangeant juste 1 kg de veau, alors que ça paraît ridicule quoi. Si on parle juste d'énergie du coup, le bâton de méthane, il faut qu'on la mettre parfois, parce que le méthane ne vient pas de énergie dans ce cas-là. Alors le méthane, oui non mais, oui d'accord, mais la partie méthane vient essentiellement des rôles, en fait des ruminants, et il y a une partie quand même qui est liée au sol, enfin des évaporations de méthane du sol quand il y a autrophisation justement, et qu'il n'y a pas assez d'air pour, et que la dégradation se fait de manière anaérobique quoi. Je veux dire c'est en terme de dépendance énergétique ? En terme de dépendance énergétique, oui oui je suis d'accord. Il faut regarder le N2O et le CO2. Puisque c'est lié aux engrais, bon, le CO2 et N2O ne devraient pas être complètement la même échelle cela dit, mais bon, effectivement je... Oui, tout à fait, mais du coup, si on enlève la partie jaune, ça permet quand même de regarder le graphique. Oui, mais en tout cas là-dedans, c'est que ça dépend aussi des modes d'élevage. Tout à fait. Ça c'est du coup du veau en conventionnel et il y a la... En conventionnel, c'est hors sol ? Qu'est-ce qu'on entend en conventionnel ? C'est... En fait, oui. Attends, si je peux éclairer là-dessus. Parce que ça c'est donc, c'est des facteurs d'émission du guide ADEME qu'a été fait encore ici, c'est le facteur de la méthode de l'encarbone. Il faut en plus garder en tête que là-derrière il y a des règles de comptabilité. C'est-à-dire que pour calculer le veau, en fait, il prend une vache et il voit que sur la durée vit de la vache. Et la vache, en fait, dit, elle va manger du fourrage ou du maïs, suivant les cas. Donc elle va avoir des émissions liées aux céréales qu'elle mange et des émissions liées à la production des céréales qu'elle a mangées ou du fourrage qu'elle a mangé. Il va y avoir des émissions de méthane de la vache liées à sa digestion et à la gestion des vies derrière. Et cette vache-là, dans sa vie, elle va produire du lait. Elle va produire des veaux qui vont faire des veaux de boucherie, donc le vendu sous le tien de veau. Et elle va produire elle-même de la viande quand, au bout de trois années de la question, quelque chose comme ça, on la tue et on la vend de titre de boeuf. Et donc les émissions de la vache, il faut les répartir entre le veau, le lait et la viande de la vache à la plaque. Donc il y a des règles, un petit peu de comptabilité qui sont là-derrière. Et dans le guide, si vous lisez ça, il nous explique que les deux premières années où la vache grandit, les émissions, ces émissions des deux premières années, on les compte pour la viande vendue du bœuf quand elle sera tuée et vendue en bœuf. Les émissions de sa phase de production laitière, on les alloue au lait. Et le veau en fait, quand c'est un veau de boucherie, il est nourri exclusivement au lait pendant quatre à six mois, quelque chose comme ça. Ça dépend des exploitations, oui. Donc le veau, les émissions du veau, ça va être uniquement les émissions du lait. Il va consommer, voilà. Il y a aussi des petites règles comptables là-derrière. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même, enfin je vois en tout cas en France, il y a un bon paquet d'exploitations qui font du bretard. Enfin, du bretard, c'est des veaux qui sont à l'herbe. Là, c'est des veaux. Sachant que quand tu dis une vache, c'est le produit du lait et des veaux, généralement dans une exploitation, soit tu favorises vraiment le lait, soit tu favorises le veau. Et du coup, c'est pas si bien. Là, du coup, de ce que j'ai en tête du calcul, on est plutôt dans le type exploitation laitière, où c'est le veau, c'est le veau taureau qui est d'une race laitière et qu'on va tuer en veau au bout de quelques mois. D'accord, d'accord. Pas une race viande où le veau est souvent élevé sous la mer et loin du fourrage. Donc du coup, en race viande, c'est peut-être un peu moins un veau à creuser. Donc du coup, dans nos choix alimentaires, on peut orienter pour qu'il y ait moins de consommation d'énergie. Et puis là, ce que tu parlais, ça dépend du mode d'élevage, enfin de production. Là, en bio, on voit que globalement, toutes les émissions de N2O sont quasiment éliminées parce qu'il n'y a pas cette partie engrais azoté et minéral qui est émis sur les sols. Donc tout de suite, on diminue vraiment. Même s'il y a encore un petit peu de respiration du sol qui émet du N2O, c'est très marginal par rapport à tout ce qu'on met en bio. Là, en tout cas, sur le N2O, on diminue beaucoup. Et puis, finalement, il y a moins 30% de GES sur les viandes rouges. Et puis après, pour ce qui est partie végétale, on arrive à diminuer quasiment 50%, donc c'est quand même énorme. Nathalie ? Oui. Sur le bio, il y a quand même de l'épandage de fumier animale. Oui. Il y a des émissions de N2O, il y a ça aussi ? Oui, oui, tout à fait. Mais elles sont bien moindres parce que la décomposition ne se fait pas de la même manière. L'azote minéral qu'on met sur les cultures en conventionnel, c'est de l'azote liquide. Voilà, on épand, on vaporise comme ça. Et c'est de l'azote qui est très assimilable par les plantes et qui est pas mal volatile. Donc, en fait, il y a une grande partie qui repart facilement dans l'atmosphère. Alors que la partie fumier, même s'il y a des fumiers comme les fiantes d'oiseaux qui sont aussi assimilables, mais la partie fumier de bovins, par exemple, il met beaucoup de temps à se décomposer. Il est déjà beaucoup moins riche en azote et puis l'azote assimilable par les plantes va être redonné d'année en année. Enfin, c'est vraiment sur du long terme qu'on va fertiliser le sol et pas juste sur l'année, sur les quelques mois. Mais ça dépend quand même du type de lisier. Oui, ça dépend du lisier. En fait, il y a de la paille, effectivement, c'est long, mais si c'est du lisier sans paille, c'est peut-être un peu la même chose qu'un gréchis classique. Mais voilà, mais beaucoup moins. L'azote liquide, on fait quatre épandages dans l'année parce que si on n'en fait qu'un, tout est parti dans le sol, lessivé ou dans l'air et il n'y en a plus dans la terre. Alors que pour les fumiers, ça reste plus longtemps. Et donc, c'est la partie pour réduire les dépendances. Donc, ça peut se faire à l'échelle de l'exploitation. Il y a des outils. Là, c'est un outil assez vieux qui s'appelle Planète, où chaque exploitant peut regarder les entrées qu'il a et les sorties et essayer de pouvoir mettre en place des techniques différentes pour que lui, il puisse diminuer sa quantité d'énergie et diminuer ses dépendances. Donc là, c'était un exemple, mais je vais peut-être passer sur autre chose. Combien il me reste, Julien ? Donc ça, c'est un peu, enfin, toujours dans la même optique que la compta, que la Negawatt, c'est d'abord essayer d'enlever les choses dont on n'a pas besoin. Voilà, si on peut remplacer des engrais organiques, mettre des engrais organiques et remplacer des engrais minéraux, tout de suite. Voilà, et puis de pouvoir après seulement mettre du renouvelable. Donc il y a les pratiques d'abord économes en énergie. C'est une partie sur les équipements, mais ça, c'est... Enfin, il y a des contrôles de tracteurs pour faire que le tracteur, il soit mieux, enfin, qu'il consomme moins de CO2, etc. Et puis après, produire des énergies en blâme, mais bon. Du coup, je pense que s'il me reste 10 minutes, je vais passer sur autre chose. Ça, c'était juste un petit exemple. Enfin, il y a 25, je crois, exploitations en vache laitière qui ont fait cette petite compta d'énergie dans l'outil Planète. Et puis, on voit en lait du lait intensif, du l'extensif et puis du tout à l'herbe. Du coup, les vaches ne mangent pas du tout de céréales. Parce que pour une exploitation, on va cultiver des céréales pour pouvoir nourrir les bovins. Alors qu'il y en a dans certaines exploitations, on cultive rien du tout pour eux. On les laisse dans la pâture et puis termine. C'est quoi ? C'est quoi ? Donc là, l'unité, il y a deux graphiques. Il y en a un qui est... Là, c'est l'unité en litres par vache laitière. Et du coup, en voyant la partie, enfin, compta carbone en litres par vache laitière. Et puis là, en ramenant finalement au litre de lait produit. Est-ce qu'une vache produise énormément ou finalement que l'exploitation produise énormément de lait ? C'est pas du tout la même chose. Donc finalement, cette échelle-là est plus représentative du lait produit. Donc maintenant, est-ce que je fais quoi là ? Les arbres ou les animaux ? Allez, les arbres. Qui pour les arbres ? Ouais, et qui pour les animaux ? Allez, les arbres. Donc les arbres, c'est vraiment, c'est super. Malheureusement, en Picardie, ils nous ont tout rasé. L'exploitation à l'école, c'est tout plat et sans arbres. Donc c'est vraiment déprimant et... Qu'est-ce qu'on t'enregistre ? Ah bah écoute... Toi, tous les passages sur les draps aussi ? Merde ! On ne comprenne pas. On ne comprenne pas, d'accord. Donc il y a tous leurs bénéfices à la fois sur le sol et tous leurs bénéfices sur le climat parce que grâce à eux, on peut modifier les microclimats et donc du coup atténuer les changements climatiques et puis donc comment s'en servir vraiment en faisant de la culture d'agroforesterie. Donc les arbres. Alors, la fertilité, la biodiversité, la lutte contre l'érosion, la rétention d'eau. Donc ils arrivent à faire tout ça, à augmenter la fertilité comme on l'a vu avec les petites feuilles qui tombent par terre, les petites branches qui vont nous faire du BRF pour nourrir toute notre petite faune du dessus là. Et puis ils ont tout un système racinaire énorme qui va nourrir aussi la faune du dessous et puis qui va faire tout un filet de façon champignon mais en plus costaud pour retenir la structure du sol. Il lutte ainsi contre l'érosion. Il retient l'eau parce qu'en fait un arbre est très généreux. Il va pomper de l'eau mais il va en pomper donc loin parce qu'il a des super racines mais pour en redonner aussi à ses autres copains. Donc ça c'est vraiment généreux. Il pompe pas l'eau que pour lui mais il pompe aussi pour tout le monde qui va pousser à côté de lui. Il y a certains arbres, c'est assez rare mais il y en a quand même certains qui arrivent comme les légumineuses à synthétiser l'azote de l'atmosphère. Donc si on met de l'azote liquide c'est parce que la plupart des plantes ils n'arrivent pas à prendre l'azote atmosphérique et qu'ils ont besoin de l'azote par le sol synthétisé par les micro-organismes. Donc du coup il y a certains arbres qui arrivent à faire ça donc c'est encore top. Ça veut dire qu'ils peuvent amener de l'azote au sol et donc faire que nous on en amène moins. Ils participent à l'équilibre de la biodiversité, ils créent des abris pour tout le monde, des petits refuges. Il y a des arbres mélifères aussi pour toutes les abeilles. Il y a des baies aussi comestibles donc on peut mélanger l'agroforesterie donc l'éculture avec les arbres. On peut aussi mélanger les arbres avec les animaux qui peuvent se nourrir des petites baies que les animaux font dessus. Donc ça peut faire un complément de fourrage si on mélange avec des animaux. Ça peut être aussi des fruits, enfin pour l'agriculteur ça peut diversifier sa production qui va aussi produire des fruits en même temps. Et après il peut faire des piquets pour ses clôtures, du bois de chauffage, du bois d'oeuvre aussi à terme. Donc vraiment ça fait un panel d'effets positifs pour tout le monde. Et alors sur le microclimat, donc ça c'est un peu tous les effets qui sont mis ici. Donc il y a une partie sur le vent, enfin c'était pour ça aussi qu'évidemment tout le monde avait, avant tu en parlais, de mettre des haies un peu régulièrement pour pouvoir diminuer le vent qu'il va y avoir sur l'éculture, qui est néfaste, enfin qui peut ravager des cultures. Donc ça diminue aussi l'évaporation, enfin l'évapo-transpiration aussi des plantes. Et puis ça diminue aussi la propagation de maladies. Avec du vent, si sur toute une parcelle il y avait juste un petit îlot de rouille jaune qui commençait, enfin c'est une maladie qui s'attaque aux céréales par exemple, qui commençait à arriver, et bien avec du vent, au lieu d'avoir un petit rond, le rond grandit et la maladie se propage bien plus vite. Donc voilà, de mettre des arbres pour faire barrage. Il y a une partie aussi de modération des températures, enfin on voit bien en forêt l'été il fait plus frais que quand on est en prairie, et puis inversement il fait moins froid en hiver. Il y a une partie de diminution de l'éclairement, donc que ce soit pour les animaux, trouver de l'ombre sous les arbres, et puis du coup pour éviter d'être complètement cramé dans certains pays, que les cultures soient complètement cramées, même si les cultures ont besoin de soleil, trop de soleil c'est néfaste aussi. Et du coup on va diminuer aussi l'évaporation à l'ombre. Ça augmente le pourcentage d'humidité. Et puis alors ça très curieux, en fait de 1 à 10% de pluviométrie en plus, comme si du coup l'évaporation des arbres fait qu'il y a plus d'humidité à l'atmosphère et qu'il y a plus de resombées en pluie. Donc ça, est-ce que c'est la petite échelle ? Alors c'est ça, évidemment si tu mets juste une toute petite haie, ça ne va pas faire ça. C'est quelque chose, je suis assez convaincu, parce que je vois chez nous un gros massif forestier, où effectivement il pleut 50 à 120 mètres de plus qu'à côté. Et ça modifie la circulation, notamment les orages et les restivaux. Mais est-ce qu'un bois de 10 hectares ou de 30 hectares, est-ce que ça prendra plus de sucre ? Je suis pas sûr. Bah c'est sûr, plus t'augmentes la quantité, si tu mets juste une petite haie, ça ne va rien faire. Mais si tu as plusieurs îlots de bois un peu partout, et que finalement tes parcelles sont un peu entourées de tout ça, l'effet, il peut être quand même... Sûrement pas de 10%, mais voilà. C'est-à-dire qu'un système de blocage, il pleurait plus que sur un système de blocage. Ouais. Et donc voilà, donc du coup, cette partie de régulation en faisant des microclimats, elle est vraiment super intéressante et il faut en profiter quoi. Donc sur la partie agroforesterie, donc là il y a trois images différentes. Soit on essaye de mettre les arbres du coup en gros paquets, mais à côté de là où on cultive. Soit vraiment on les mélange à nos cultures. Donc là c'est une photo super connue. Voilà, de la grosse moissonneuse-botteuse. Les arbres, ils sont plantés tous les 24 mètres pour pouvoir faire deux passages de 12 mètres de semi-de récolte de tout traitement. Et puis il y a une partie où du coup il y a la partie... enfin le pasteuralisme qui vient sous les arbres. Ça c'est un petit graphique pour montrer, en fait, évidemment quand la culture qui est juste là, à côté de l'arbre, elle est pénalisée parce qu'elle a peut-être un peu moins de place pour ses racines, elle a trop d'ombre, etc. Mais là c'est les mètres. Plus on s'éloigne des arbres, c'est ça, plus on s'éloigne ici des arbres, plus on va petit à petit augmenter les bénéfices et avoir un rendement supérieur. Parce que ça ici c'est le rendement à 100% d'une placette sans arbres. Donc quand on est trop près, on perd en moins, et quand on s'éloigne un peu, on a des bénéfices. Jusqu'à si on est vraiment trop éloigné, ben voilà, on a plus de bénéfices de l'arbre. Donc ça on essaye de maximiser le truc, voilà, et puis ça tombe bien avec à peu près la largeur du pulvée, ou du semi, ou de la moissonneuse batteuse, on a 12 mètres, et puis du coup tous les 24 mètres c'est bien. Mais je suis assez surpris parce que, même si je suis prêt à croire ça, et finalement ça m'arrête, les agriculteurs qui sont à bord d'eau de forêt disent toujours que sur une largeur qui correspond à la hauteur des arbres, donc c'est-à-dire que si c'est des arbres qui ont un peu 30 mètres, ils ont un peu de 30 mètres où ils constatent des arbres moins. Il y a plusieurs choses, parce que la partie forêt elle peut abriter énormément d'auxiliaires, mais elle peut abriter aussi des ravageurs. Non mais c'est-à-dire que des rangs d'ombre. Ah sur la partie ombre ? Parce qu'on voit que les cultures sont moins hautes, elles sont plus loin quoi, ça descend. Après entre le bois et puis là juste une rangée d'arbres, je pense que l'impact n'est pas le même. Et là ce graphique-là c'est vraiment sur la partie rangée d'arbres. Du coup je pense qu'il y a peut-être... Avec l'éclairement latéral qui est... Voilà l'éclairement latéral qui peut se faire et c'est peut-être moins le cas quand t'as vraiment un gros bois à côté quoi. Il y a un travail sur l'orientation des arbres par rapport aux arbres ? Alors il y a un travail... ah oui complètement. L'orientation des arbres elle est... c'est toujours la même. Dans chaque fois à chaque projet d'agroforesterie voilà ils se mettent à l'est-ouest. Et puis par contre il y a un travail du coup de... d'orientation par rapport à la pente surtout. Là quand c'est tout plat comme ça tu te poses pas de question mais par rapport à la pente de pouvoir faire des barrages de rétention. Enfin pour pas que ce soit... mais si on va pas les mettre en ligne descendante, on va plutôt les mettre perpendiculaire, enfin plutôt parallèle aux lignes de niveau. C'est ça. Non bah non, justement. C'est curieux parce que... C'est peut-être l'inverse. Là le cerveau il réfléchit plus. Que je voyais dans les films d'agri ou tout comme ça, je voyais plutôt qu'ils habitaient les Nord-Sud en fait. Nord-Sud, bah non mais bah je dis peut-être une bêtise. Mais en tout cas le sens est toujours le même donc c'est peut-être toujours Nord-Sud ou... enfin voilà. Et puis il y a enfin... du coup c'est... comme je l'ai dit, soit en bordure, soit en rangée en bande ou soit aléatoirement si on veut mettre des animaux dessous il n'y a pas besoin de faire des lignes. Et puis après donc il y a toute une partie très complexe de sociologie en fait. De sociologie agro-silvo-pastorelle. Et ça, encore une fois, pas pour critiquer, mais c'est tellement difficile d'avoir une vision d'ensemble des projets qu'on va pas regarder ça. C'est-à-dire d'essayer de trouver les arbres qui vont mieux correspondre à tel type d'animal. Et puis les arbres qui vont mieux s'associer avec tel type de culture. Et puis les cultures qui vont mieux s'associer avec les animaux. Enfin toute cette partie-là elle est vraiment complexe de trouver les bonnes associations. Donc il y a des travaux mais c'est encore à petite échelle de trouver ça. Est-ce que je me lance dans un autre truc ou est-ce que je prends juste des questions ? Je prends juste des questions. Oui ? Parmi toutes les solutions présentées, nourrir les micro-organismes, utiliser les arbres, faire attention à un genet, apprendre des solutions. La première c'est, à l'heure actuelle, dans les pays riches, quelles sont ces solutions lesquelles sont rentables ou économiquement viables par rapport à une solution conventionnelle. Et sinon, quels sont ou quels seraient les leviers pour faire en sorte qu'elles le deviennent ? Alors, en fait, c'est des choses déjà rentables. Sur la partie sol-plante, il y en a déjà le fait de... Enfin, il y a énormément d'agriculteurs qui passent au bio pour justement des questions financières, en disant que ça va être plus rentable de faire ça. Et donc, ça va être plus rentable à terme parce qu'on estime à deux années le temps de vaches maigres, le temps de faire la reconversion et d'après d'être bien sur la route. Donc ça, il y a déjà, en tout cas, c'est déjà des agriculteurs qui se convertissent par intérêt financier. De faire du lait de vache conventionnel, ça devient vraiment très difficile quoi. Alors que de faire du fromage à partir de ton lait bio et de le vendre à l'occurrence tout de suite, c'est simple. Mais du coup, c'est petit à petit réapprendre un autre métier et la conversion est longue. Après, côté... Parce qu'en meilleur, surtout, en ce que tu disais, la rentabilité, c'est que c'est possible de transformer, du vendre du produit transformé et pas du produit transformé. Oui, mais même de vendre du lait bio, ça, j'allais jusqu'au fromage, mais même de vendre du lait bio par rapport à vendre du lait conventionnel, c'est mieux aussi. Financièrement, il s'y retrouve. Là, c'est rentable parce qu'ils le vendent plus cher. C'est rentable parce qu'il est vraiment plus cher. D'accord. Mais ça... C'est pas économiquement... Mais ça, en fait... Mais ça, en fait... Si t'es une demande du marché qui t'a dit, bah, moi, je peux faire du lait bio, ça veut dire que c'est rentable. Non, mais alors... Du coup... Parce que c'est pas ça, pour les gens idéologiques que les gens payent. Attends. Juste pour terminer là-dessus, en fait, enfin, quand tu dis le lait... Aujourd'hui, le lait bio, il se vend plus cher, mais c'est complètement orchestré par la politique agricole commune. Le fait que le lait conventionnel soit aussi peu cher, enfin, coûte pas beaucoup à être produit, c'est parce que les agriculteurs, enfin, en conventionnel, reçoivent énormément de subventions. Beaucoup plus que les agriculteurs bio. Les agriculteurs bio, enfin, jusqu'à encore, peut-être, je crois, 4-5 ans, c'était pas... C'était pas subventionné. Les maraîchers chez qui j'ai travaillé, ils étaient même pas au courant qu'il y avait une petite prime pour le bio. Ils l'ont découvert, enfin, comme ça, vraiment par hasard, parce qu'il y a un agriculteur qui l'a dit, ah, mince, bah oui, il faudrait que je la demande. Hop, et puis c'était 2 000 euros, quoi, pour l'année. Ça n'a rien à voir avec les sommes, enfin, nous, à l'unité expérimentale sur... C'est le droit, en théoriquement, de la prime, exactement, que c'est conventionnel, et la prime, en plus ? Non. Non, parce que... Oui, mais non, parce qu'il y a un... C'est ça. C'est ça, en fait, la partie, enfin... Là, nous, à l'INRA, même déjà, ETA, on touche 45 000, 50 000 euros de PAC. Alors, juste un petit agréable là-dessus, je bosse dans l'agriculture dans le GERTS. Alors, les DPU, c'est des aides auxquelles on voit les agriculteurs sur les surfaces données, mais tous les agriculteurs n'ont pas le droit d'un bon temps d'aide, c'est calculé sur une historique pour l'instant. Et effectivement, l'historique était basé sur la productivité, et il y a des exploitations bio qui ont pu se faire avoir avec la mise en place de ces trucs-là, parce qu'ils avaient une productivité moindre, donc ils ont eu des aides moindres par la suite. Avec la réforme de la PAC qui arrive à partir de 2015, il va y avoir un rééquilibrage des valeurs des aides. Tout le monde va devoir arriver quasiment à la même valeur, à 70%. Il va y avoir une convergence à 70% jusqu'en 2018, et à terme, tout le monde va être à la même valeur d'aide à la surface. Donc ça, on peut espérer que ça se rembourse un peu. Un autre truc juste pour éterrer la rentabilité. Moi, ce que fait pas mal de gens dans le GR, c'est même des agriculteurs, des modèles assez productivistes, c'est qu'ils sont dans des terres moins fertiles que la bosse, et que comme eux sont moins fertiles, en fait, le fait de passer en bio ou de changer de technique leur fait pas forcément perdre beaucoup de rendement, voire pas du tout. Donc pour eux, c'est intéressant de changer de technique parce qu'ils gardent le même rendement, mais ils valorisent plus cher leur produit avec la demande en bio qui est un peu plus chère. Donc dans des zones où les sols sont un petit peu moins fertiles, il y a un intérêt beaucoup plus rapidement à passer sur les autres systèmes de production parce que la perte de rendement est nulle ou quasi très limitée, alors que si vous êtes dans un type bosse, champ tout plat, là vous avez tout intérêt encore à faire de la masse et du rendement très haut et à ne pas faire de qualité. Donc il y a un enjeu, type d'endroit où vous êtes situé, enfin le rendement du sol où vous êtes situé, ça peut jouer aussi sur le fait de basculer ou pas. Et un autre intérêt, évidemment, c'est qu'on a moins de charge. Oui, oui. En fait, le gros levier, ça va être le versus le prix des céréales avec le prix des entrants chimiques. Et là, aujourd'hui, quand on a le blé à 200 euros la tonne, tout ça, c'est très négatif par rapport à... Enfin tout de suite, ça va les inciter à faire du blé sur blé sur blé en chargeant à fond parce que le petit surplus de rendement qu'ils vont avoir en plus en faisant ces techniques vraiment chargées, il va être hyper valorisé au niveau prix. Et pour l'instant, l'azote minérale et puis les pesticides sont encore trop peu chers. Et si ça s'inverse, si on le fait par un système de politique, soit de non rémunération quand c'est ça, ou au contraire de taxes, etc., on arrivera à changer cette balance et ça deviendra très rentable. Donc je fais juste le dernier résumé, parce que comme je n'ai pas eu le temps d'aborder toutes les parties solutions, je vais quand même les résumer. Donc il y a une quantité en moins, mais on pourrait en fait, il y a eu des rapports là-dessus, qui ont été présentés à l'ONU, qu'on peut tout à fait reconvertir tout le monde en bio et continuer à nourrir tout le monde, si aussi, à la grosse condition, qu'on réduise grandement notre pourcentage de viande dans l'alimentation, qu'on remplace par des protéines végétales, il y en a plein, et on est complètement capable de nourrir équilibré en protéines tout le monde si on réduit le pourcentage de viande. 12 milliards de personnes nourrissables ? Si l'objectif, là on peut nourrir 12 milliards, et l'objectif c'est d'en nourrir 9, avec la façon, on réduit le pourcentage de protéines animales, et puis on répartit mieux la nourriture, c'est totalement possible de faire ça, enfin de revenir... Oui, je peux faire juste le résumé avant qu'on coupe, et puis on discutera à la pause après. Donc là sur le résumé d'appartir les solutions par les sols et les plantes, donc nourrir et protéger les organismes du sol, donc connaître son sol, son climat et tout ça, du coup apprendre énormément pour redécouvrir son métier, et anticiper les besoins. Associer les arbres à l'agriculture, donc ça augmente, on a vu la fertilité, ça retient l'eau et puis ça améliore la biodiversité, ça peut modifier le microclimat pour le rendre plus clément pour les cultures, et du coup c'est un système aussi autonome et durable, on met plus d'ateliers diversifiés dans l'exploitation, et ça va être financièrement rentable pour l'agriculteur de rajouter cette partie-là. Sur la partie animaux que je n'ai pas détaillée, il y a la partie évidemment manger moins de viande, et puis connaître les animaux et avoir des animaux aussi adaptés à son climat. Là on essaye d'élever des porcs en milieu désertique, alors que le porc a besoin de se rouler dans la flotte, ça ne va pas, ça va contre sa physiologie, alors qu'on pourrait très bien dire, on a plein de connaissances pour essayer d'apprivoiser, de domestiquer des animaux qui savent s'adapter à ce climat. On a des gazelles par exemple, qui se nourrissent dans le désert avec rien, avec les petites pousses et tout ça, et qui savent très bien, pourquoi pas manger de la viande de gazelle, ou manger de la viande de rhinocéros, d'éléphants pourquoi pas, enfin d'essayer d'arriver et on se borne à des choses qu'on connaît, alors qu'on pourrait utiliser nos connaissances pour cultiver d'autres animaux. Sur la partie énergie, que chaque exploitation fasse son bilan énergétique, et puis du coup, manger moins d'énergie. Et sur la partie climat, on a vu, enfin on l'a pas vu justement, mais on peut à la fois jouer sur l'atténuation. L'agriculture et forêt, au niveau mondial, c'est 30% à peu près, je ne sais plus si vous en avez globalement, mais bon, c'est un gros quart ou un petit tiers des émissions de GES. Et en fait, on a un gros levier là-dessus, de stockage de carbone dans les sols. Et que nos activités, enfin nos pratiques de retournement de sol, etc., ça a un gros impact. À la fois, on peut vraiment stocker énormément de carbone dans les sols, en arrêtant de labourer et puis en faisant des techniques simplifiées. Et puis j'ai oublié ma deuxième idée, mais c'est pas grave, parce qu'on est fini, voilà. Merci.